Très rapidement, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce qu'il en est derrière nous ? Alors du coup, c'est une application de réalité virtuelle. Donc il s'agit qu'on met un casque et on est complètement absorbé dedans, puisque le casque suit nos mouvements de tête, etc. Et du coup, on a mis en place deux logiciels ici. Il y en a un, c'est un logiciel de plongée, où on voit là, en l'occurrence, une baleine ou des poissons, etc. C'est purement contemplatif. Et à côté, on a mis, c'est une frégate française, et on peut se balader dedans. Et là, c'est un outil de formation qui permet à la fois de visiter et de former les marins dessus. Donc c'est à la fois interactif, à la fois contemplatif. J'ose pas bouger. C'est plus profond que la piscine de Montlustre. Ouh ! Non, ça fait flipper carrément. Là, elle arrive, l'arrêt, là. Hé, hé, hé ! Hé, faut pas avoir le vertige, hein ! Oui, effectivement, il y a une... Elle est pas encore là. Ah ouais, franchement, c'est impressionnant pour la première fois. Ah si, elle est là ! Hi ! Elle est lancée comme un frelon, comme un joueur de hockey sub, là, qui arrive pour te prendre le palais. Et donc là, elle est à taille réelle, donc ça fait vraiment peur. Elle te met un coup de nageoire, c'est fini, là. Hé ! Il y a plein de petits poissons qui passent en dessous, comme des petits joueurs, des petits juniors qui passent en dessous. Un espèce de barracuda. Elle est à l'arrêt encore, là, qui rôde. Là, elle m'agresse, là. Hé ! Hé ! Hé ! Tout ce qui est sport, admettons, apnée, hockey subaquatique, je sais pas si vous connaissez. Je connais, oui. Est-ce qu'on peut s'imaginer, peut-être, un jeu vidéo de hockey subaquatique ou d'apnée, par exemple ? Alors, je sais pas si ça a déjà été fait, mais je pense que oui, complètement. Ça pourrait être complètement faisable.